Take your marks. C'est justement la deuxième partie de Scoops, on parlait tout à l'heure de la Brasse. Et c'est Foster, l'américain pour l'instant qui est en tête, qui vire en tête en 25. Ça part très très vite, on suit aussi les bases du record du monde. Ils sont en dessous des bases du record du monde et puis le recordman du monde c'est quand même Michael Flaibs qui était à l'époque recordman du monde du 200m papillon donc ça nacherait très vite. Voilà les deux favoris qui commencent à se détacher déjà de cette finale. Ah il est énorme. Avec Léon propre. Carson Foster est énorme aussi. Et là on le voit, il remonte Léon Marchand, il me semble qu'il va virer en tête. Alors là maintenant c'est l'épreuve où normalement Foster est un petit peu meilleur que Léon. Mais Léon qui est très solide sur les coulées, il vient de prendre 50 centimètres d'avance, ça c'est vraiment important pour la course. Et on est 26 centièmes en dessous du record du monde pour l'instant en ce qui concerne Léon Marchand. Il l'a dit sur ses dernières interviews Léon, il a progressé sur le dos. Et il est vraiment solide, il limite vraiment la remontée. Et sur la deuxième partie de course normalement il est beaucoup plus fort que l'américain. Regardez, il a les bras qui dépassent. Voilà cette ligne qui représente le record du monde pour l'instant Léon Marchand qui tire. Allez, deuxième grosse coulée en dos. Normalement il devrait sortir au 10-12 mètres avec un corps en avant. C'est énorme ce qu'il fait sous l'eau. Oui, la transition en dos qui est parfaite, il l'a dit. Il a réalisé des progrès justement sur cette transition. Et il est plutôt parfait pour l'instant. Ça a l'air tellement facile à voir mais faire découler comme ça de 13 mètres c'est vraiment énergivore. Ça fait mal aux jambes. Et lui arrive à le faire en restant dans sa zone de confort. Toujours sur les bases du record du monde. Allez, c'est bien Léon Marchand. Toujours sur les bases du record du monde. Il est en tête. Il est plus fort en brasse que le record du monde. Il est plus rapide sur ce troisième 100 mètres. C'est maintenant qu'il faut accélérer. C'est maintenant qu'il faut faire le trou. Allez Léon. Léon Marchand. Maintenant c'est la brasse, sa spécialité. C'est là souvent où il fait la différence. Ça va être un 100 mètres qui va jouer progressivement. Attention à Carson Foster. On dirait qu'il remonte. L'Américain. Léon qui est en train de se détacher. Ça va jouer surtout sur le deuxième 50 de brasse. C'est vrai qu'on aimerait que ça se décroche plus. Et quand on regarde c'est vraiment Foster qui est très solide. Il est toujours en avant sur les bases du record du monde. Léon Marchand. Carson Foster est juste derrière mais il semble décrocher un petit peu. Foster qui est vraiment sur les bases de son meilleur temps. Et là Léon qui est en train de faire une course extraordinaire. Énorme Léon Marchand maintenant qui prend une avance. Un mètre d'avance. Allez on continue à accélérer. Incroyable sur Foster. Foster est à 1 mètre 50 de lui derrière. Et c'est maintenant sur cette longueur qu'il va faire l'écart. Là on le voit ça y est ça augmente. Il est à 2 mètres maintenant. Il est à plus de 2 mètres. 2 mètres 50. Et on continue d'accélérer le record du monde. Ils sont tous les deux seuls au monde Foster. On va vivre en record du monde. On va suivre ce dernier 50. Incroyable. Regardez cette avance. Il va nager 4-2. C'est en train d'exploser le record du monde pour l'instant. Léon Marchand. Énorme. Incroyable. 2 secondes 117 d'avance au record du monde. Il reste 100 mètres encore. Il reste 100 mètres. Allez Léon. Il a vraiment progressé sur l'épreuve de Kroll. On l'a vu les champions de France du 200 mètres nage libre il y a quelques semaines. Et là ça continue. Mais c'est énorme ce qu'il est en train de faire. Michael Felt est en train d'être effacé des tablettes. Mais c'est fou cette avance. Comment c'est… Il va le battre ce record du monde là Léon Marchand. Il va le battre. Il est bien parti avec cette avance. Mais c'est stratosphérique ce qu'est en train de faire Léon Marchand. Regardez Foster. Il est complètement détaché. Il est même à la scène derrière. La dernière coulée. Ils sont aux 15 bats. C'est énorme. C'est énorme. Il en a encore. Mais il va nager 4 minutes. C'est impressionnant ce qu'il est en train de faire. Léon qui lâche. Alors là il n'y a plus aucun… Le record du monde est derrière ses pieds. Léon Marchand est en train d'aller chercher l'or. Et le record du monde. C'est la meilleure performance de tous les temps. Mais c'est énorme. Alors on peut faire un jeu de mots là. Léon Marchand impériel au pays du soleil levant. Il écrit l'histoire là Léon. C'est énorme. On le sait depuis l'année dernière. On sait que ça va être le plus grand nageur de tous les temps.